Bonjour à tous et à toutes, je suis Tenko et je suis ici pour une nouvelle vidéo sur SCP-087, le jeu auquel j'ai joué la dernière fois en compagnie d'une bonne partie de la Tenko Squad. Donc il faut savoir que cette fois-ci je suis seul, ambiance dans le noir complet, avec le casque sur les oreilles et je vais jouer à une nouvelle version de SCP qui s'appelle The Descente. Donc c'est parti. C'est parti, m'y voici. Donc The Descente, d'après Champak, c'est un film à la base. Et ça se passe dans des grottes ou un truc dans le jeu. Alors je connais pas du tout les détails, je sais juste que cette version est assez différente et plutôt vibante. Vous allez voir. Merci. 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 Pas mal de sons d'origine du jeu, n'est-ce pas ? Pas mal de sons d'origine du jeu, n'est-ce pas ? Il faut quand même avouer que cette version est mal à l'aise, n'est-ce pas ? C'est quand même vachement plus sombre que celle d'origine, j'ai l'impression. Enfin je sais pas si c'est une impression, mais c'est celle que j'ai. Les bruits, je sais pas. Ils sont dérangeants. Ils sont dérangeants. Ça fait très insectoïde. Oh, c'est le sursaut. Bon, ça mérite que je bois un petit peu de coca parce que là... Merde. Putain, ce jeu rend parano quand on y joue seul. Je vous jure, je me suis retourné juste après. Et vous avez entendu, le cri est vachement strident quand même. Ça pique, ça pique les oreilles. Musique d'ambiance. Bon, alors évidemment, ça peut très bien être beaucoup moins flippant pour la personne qui regarde. Donc si vous regardez cette vidéo sur YouTube, ça va peut-être vous paraître long et pas forcément si flippant que ça. Mais il faut savoir que quand c'est vous qui jouez au jeu, la sensation est carrément différente. Surtout dans une ambiance où vous êtes comme moi avec le casque sur les oreilles. Donc isolé de tout son extérieur. Et dans le noir complet, en pleine nuit. En sachant que personne ne peut venir vraiment... Enfin, personne de votre famille ou de votre entourage dans la maison ne peut venir à n'importe quel moment. Enfin, en vrai sens, c'est peut-être mieux. Parce que si quelqu'un vous surprend derrière pendant que vous êtes sur un jeu comme ça, vous faites une crise cardiaque à mon avis. Ah oui, et méfiez-vous aussi des trolls bien gras qui vont vous dire qu'il ne se passe rien dans ce jeu et que c'est pour les tapettes, ceux qui flippent. A mon avis, ces gens-là n'y ont jamais joué seuls. Et dans l'ambiance que j'ai décrite. Parce que je défie quiconque d'y jouer comme ça dans cette ambiance sans sursauter. Je vais vous dire pourquoi ce jeu est si flippant. C'est parce qu'on sait qu'il va nous arriver quelque chose. Le truc, c'est qu'on ne sait pas quand. Car les couloirs sont créés aléatoirement. Et les apparitions également. Donc, ce qui fait qu'on est tout le temps sur le stress en se disant quand est-ce que ça va arriver. Et puis quand ça arrive, boum. Allez. Ah putain. Ah là, je vous jure, j'ai super chaud. Ce stress que ça fout, les gars. C'est la première fois que j'y joue seul. Et je vois ce que ça fait. Champak m'avait dit, on y joue seul, pas très longtemps en général. Alors, à chaque fois qu'on voyait en haut à gauche, il y a floor 15. Donc forcément, c'est l'étage, pour ceux qui ne connaissent pas le mot en anglais. Il faut savoir que plus on descend, plus les probabilités sont grandes de tomber sur une apparition. Ici, voilà. Quand on part la province Haush tot, on y joue. Et ici, on se re хочется. Ouais, on va le temps. Il y a sur des pains. Ah merde. Bon, on a échappé des. Donc là, évidemment, si je laisse cette saloperie de merde m'approcher, je meurs. Une petite gorgée de coca, et on y retourne. Je sais pas jusqu'à combien d'étages je vais résister, mais... Ça m'a foutu des frissons, cette saloperie de merde. Et je pense que... J'arrive quand même pas mal à retenir mes émotions, mais... Il y a des gens... Il y a beaucoup de gens qui pourraient hurler en cas de sursaut. Moi, j'ai plutôt tendance à dire, oh putain de merde, ou des trucs comme ça, vous voyez. Donc ça reste quand même assez calme. Ah ! Ok. J'ai presque failli sursauter. Presque. Oh merde. Bon. Alors oui. Et devant. Il faut que je regards. Bon, mec. Merde, merde. Putain... Ces cris me foutent des frissons dans le dos. C'est incroyable. Ça joue beaucoup sur l'ambiance sonore et visuelle, et ça marche. Honnêtement Je fais de dieu même j'ai envie de dire Qu'est-ce qu'il se passe J'aime pas cette musique Je sais pas ce qu'il se passe Au secours Bon Je sais pas ce qu'il s'est passé Mais c'est passé Et c'est tout ce qui compte Allez Petit verre de coca Le problème vous voyez là c'est que Ma chaise grince Et quand j'entends les grincements J'ai l'impression que ça vient de l'extérieur Et que c'est pas forcément des grincements Et du coup Je me fais flipper moi même Je me fais Ah... Bon... Etage 24, ça commence à devenir un calvaire chers amis, mais le but c'est d'aller le plus loin possible. Donc le calvaire doit durer le plus longtemps possible malheureusement, 26ème étage, ou sous-sol plutôt. Ah ! Putain ! Oh merde, il est où ? Il est devant ou derrière ? Je sais pas, j'avance. Ah merde, j'ai foncé dedans comme un crétin. C'est horrible. Je savais pas si c'était une ombre ou autre chose, mais du coup j'ai foncé dedans comme un crétin et je suis mort bêtement. Le truc c'est que des fois il peut apparaître derrière et il peut nous poursuivre, c'est ça qu'il faut savoir. Et comme il avait l'air un peu différent, je me suis dit que c'était pas vraiment lui l'ennemi. Bon bah, en tout cas c'est terminé et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour une nouvelle vidéo sur SCP ou autre. Merci. Merci.